... Quand on a abordé cette question du dialogue social et de l'impact du numérique, de la révolution digitale sur dialogue social, on s'est souvent dit que ce serait vraiment un chouette thème pour une rencontre de l'Observatoire. Et en même temps, on avait des doutes. On se disait, est-ce que ce thème, ce n'est pas un thème de spécialiste ? Est-ce que, finalement, ça va vraiment attirer des membres de l'Observatoire pour venir suivre ces débats ? Est-ce que ce n'est pas juste une histoire de RH-erie ? On s'est vraiment posé la question. Et puis, on a décidé de le faire. Je vais commencer par quelques constats. Au premier, j'enfonce une porte ouverte. Le digital, évidemment, bouscule nos environnements, à la maison, mais aussi au travail. On voit, par exemple, cette démultiplication des réseaux sociaux d'entreprise. Et on peut se poser la question du lien entre le dialogue social et le numérique en général, ou le réseau social d'entreprise en particulier. Est-ce que c'est une question incongrue ? Ou est-ce qu'il y a vraiment une pertinence à cette question ? Alors, finalement, un réseau social, c'est un espace qui va permettre à des collaborateurs dans une entreprise de dialoguer, de dialoguer de personne à personne. Pire tout pire, comme disent nos amis british. Et à partir de là, ces conversations, que l'on peut considérer comme des dialogues, vont se faire sur cet espace interpersonnel. Et si on parle de réseaux sociaux, avec social dedans, c'est parce que c'est bien cette dimension d'interaction entre les individus, entre les collaborateurs de l'entreprise. Et du coup, on peut parler de dialogue social numérique. La démonstration est peut-être un peu facile à ce stade. On va essayer d'aller plus loin dans le constat. L'un des premiers points qui nous remontent des quelques années d'expérience, des quatre années d'expérience de cet observatoire sur le sujet des réseaux sociaux d'entreprise et du digital en général, c'est qu'il y a un point lié à la désintermédiarisation. Alors, c'est quoi ce gros mot ? Concrètement, c'est le constat que les promesses du digital et des réseaux sociaux d'entreprise sont celles d'abolir le temps et l'espace, puisqu'on peut échanger de manière asynchrone, on peut échanger à distance, mais c'est aussi de casser les silos, de faire une sorte de révolution copernicienne qui permet de se rendre plus accessibles les uns aux autres. Plus accessibles aussi les patrons auprès de leurs salariés. On voit de plus en plus de démarches de blog du comex, de blog du directeur. On voit à travers l'expérience de Ask Ben, chez Alcatel Lucent, quand M. Ben Vervaillen arrive dans cette entreprise, la première chose qu'il fait, c'est de prendre une ligne sur un Blackberry et de dire à ses salariés, si vous voulez vous adresser à moi, vous pouvez vous adresser à moi sur cette ligne, en direct. Bon, ça pose aussi la question de la nécessité ou pas d'être représenté, donc d'instance représentative du personnel. Je vais un peu vite. D'accord. Néanmoins, il y a un peu cette promesse de désintermédiarisation, d'accéder directement, quelque part, les uns aux autres dans ce débat, avec les limites que ça peut avoir. Deuxième constat qu'on peut faire, c'est qu'on voit naître des communautés. Vous savez, des communautés, c'est des espaces, des groupes numériques ou des collaborateurs, spontanément vont créer un espace, vont échanger, vont s'inviter les uns les autres et vont débattre. Et ils vont choisir le thème des débats. Eh bien, on voit de plus en plus de communautés dont le thème est un thème militant ou engagé. On va discuter, débattre, dans ces espaces, de la pénibilité au travail, de l'égalité femmes-hommes, de la place du handicap, de la place des seniors, de l'intergénérationnel. Et ce, sans pour autant revêtir une couleur syndicale, c'est-à-dire que spontanément, on va se regrouper pour débattre de choses qui nous touchent. Et c'est quelque chose qui peut aussi être perturbant. L'image est un peu floue et c'est volontaire. Une petite anecdote pour illustrer ce point. Je me souviens d'un collaborateur, d'un collègue sur le réseau social interne d'Orange qui met un poste, qui publie un poste et dans ce poste, il dit « Voilà, à la place des seniors, je trouve qu'on s'en occupe mal dans cette entreprise, pour faire vite. » Et il signe « J'exige une réponse en majuscule dans le réseau social. » Et les réponses qui ont été faites par le collectif, ça a été « Pardon, cher ami, mais tu attends une réponse de qui ? » Parce que là, tu t'adresses à tes collègues. Alors, si tu veux débattre de la question de la place des seniors dans l'entreprise, il y a la communauté intergénérationnelle qui fonctionne et où on peut discuter entre nous de ces questions-là. Si tu ne veux pas débattre, mais plutôt exposer un point de vue, tu peux créer ton blog dans le réseau social et exprimer ton point de vue et recueillir des commentaires éventuels. Mais là, tu t'adresses à tes collègues. C'est le réseau social des collaborateurs. Ce n'est pas le lieu où on va exprimer à la direction ses préoccupations. Donc, du coup, ce qu'on est censé y faire, les attentes qu'on peut en avoir sont parfois un peu floues, un peu troubles. Et c'est assez intéressant. Alors, est-ce que cette révolution est réelle ou pas ? Est-ce qu'on en tient vraiment compte ou pas ? Est-ce qu'on accepte qu'il y a de nouveaux modes de communication ? Est-ce qu'il y a réellement une reconfiguration du dialogue social ? Oui ou non ? Est-ce qu'on en fait un déni ? Est-ce que c'est un tabou ? Ou bien, est-ce que tous, quand je dis tous, c'est les salariés, les directions, nos partenaires sociaux, on travaille sur la modernisation de ce dialogue social, peut-être sur sa révolution digitale, de sorte que tout le monde puisse être partie prenante et que cette histoire ne soit pas une contrainte, une peur, mais une opportunité pour tous, pour le collectif. Évidemment, si on n'en tient pas compte, ça peut devenir du blabla. c'est-à-dire que les gens s'expriment, puis c'est très bien, un espace, un défouloir. Alors j'espère que cet après-midi, on peut ramentir notre ami Coluche qui disait que la démocratie, c'est cause toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada